Salut à toutes et à tous les amis c'est le chat bleu on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer 5 commandes cool sur Minecraft Bedrock la première commande est juste ici donc ça va permettre de faire tout simplement une traînée donc je pense que tout le monde connaît déjà cette commande mais je vous la montre quand même au cas où donc cette traînée elle est plutôt stylée ça fait des petites particules de lave comme ça et la commande du coup c'est ça la deuxième commande va permettre d'avoir une boussole comme ceci au milieu de sa haute barre et dès qu'on la jette hop ça nous fait aller un endroit précis donc hop comme ceci vous voyez pour faire ça on aura besoin d'un premier commande bloc on va faire un slash replay system anti-tier au base A slot hotbar 4 qu'on passe et deux autres commandes bloc ici donc un en répétition slash execute à au base E name égale boussole slash tp à au base P à la position que vous voulez puis slash kill à au base E name égale boussole c'est égal à 1 la prochaine commande va permettre de mettre l'objet que vous voulez dans l'underchest de n'importe qui donc on va faire un slash replay system anti-tier le joueur que vous voulez lui mettre l'objet on va faire un slot.underchest 5 par exemple diamant 1 et 0 du coup hop et là ça a mis un diamant à la sixième case de mon underchest je peux le refaire si vous voulez mais pour la troisième case on va dire tac et du coup un diamant est apparu pour la quatrième commande on va faire un slash summon armor stand qu'on va appeler chapeau ensuite on va lui faire tenir un objet dans la main par exemple une épée tac ensuite on active les commandes blocs on a l'impression que j'ai une épée dans la main alors que je n'ai rien dans ma main pour faire ça on aura besoin de 4 commandes blocs 2 en répétition 2 en chaîne donc le premier en répétition slash tp arrobas e type égale armand stand virgule name égale chapeau au joueur celui du dessous slash test for arrobas e type égale armand stand virgule name égale chapeau et en chaîne conditionnelle slash effect au chapeau résistance 255 et invisibility la prochaine commande elle permet de faire tourner comme ça un armand stand à l'infini donc c'est à la vitesse que vous voulez donc ça peut être plutôt stylé pour par exemple quand vous faites un shop avec des kits et tout ça c'est plutôt stylé pour faire ça vous avez juste à poser un armand stand faire un slash execute arrobas e type égale armand stand c'est égale 1 et si vous pouvez vous faites virgule name égale le nom de l'armand stand slash tp arrobas s vague 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 5 donc là c'est la vitesse donc 5 c'est cette vitesse là et 10 ça sera 2 fois plus rapide etc voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît donc si vous êtes poli vous mettez un pouce bleu et à vous abonner ce serait super sympa et sur ce c'était le chable trade c'est les